Le verset d'Azrat HaShem Car les chemins d'Azrat HaShem sont droits, les justes marcheront et les fauteurs vont trébucher dessus. Dans ce verset, on va essayer de l'expliquer de manière différente qu'on a vu la fois dernière. Le Rav d'Esser nous donne un secret pour la vie. Dans ce verset, comme on l'a dit, il y a un problème. En fait, il y a deux problématiques. Pourquoi ? C'est-à-dire que les chemins d'Azrat HaShem sont droits. Les tzadikim, sur ce même chemin, eux, ils vont utiliser ces chemins d'Azrat HaShem pour aller. Mais c'est-à-dire quoi aller ? Pour aller, c'est-à-dire que pour se réaliser, pour devenir, pour être. Et les fauteurs, ils vont trébucher sur ces chemins-là. La question, elle est simple. C'est quoi les chemins d'Azrat HaShem ? C'est quoi les chemins d'Azrat HaShem ? C'est quoi les chemins d'Azrat HaShem ? Les chemins d'Azrat HaShem, ce sont la conduite de Dieu qu'Azrat HaShem nous a donné à comprendre. Les chemins d'Azrat HaShem, ce sont les conduites de Dieu qu'Azrat HaShem nous a donné à comprendre. Tout ce qui nous arrive, tout ce qui arrive à notre compréhension, de tout ce qui nous entoure, que ce soit des compréhensions intellectuelles, des sens, sensoriels, ce sont des envoyés de Dieu, ce sont des messagers d'Azrat HaShem. Et ils nous ont été envoyés pour qu'on apprenne d'eux. Alors ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que nous dévoile le Rav de cela ? Écoutez bien. Les chemins d'Azrat HaShem, ils sont droits. C'est quoi les d'Azrat HaShem ? C'est quoi les d'Azrat HaShem ? Il dit que les d'Azrat HaShem, c'est tout ce que Dieu se comporte avec nous, comment Dieu se conduit avec nous, et la compréhension qu'on va avoir de ces comportements de Dieu avec nous. En vérité, il dit, ce sont ce qu'on arrive à comprendre de manière intellectuelle, ou ce qu'on arrive à comprendre avec nos sens. Donc vous savez, c'est quoi d'Azrat HaShem ? C'est la vie. C'est la vie. La vie qu'Azrat HaShem t'a donnée s'appelle d'Azrat HaShem. La vie, le monde que Dieu a créé s'appelle d'Azrat HaShem. Akadosh Baruch Hu, il va te mettre dans un monde, il va te donner la vie. Et Akadosh Baruch Hu, il va attendre que tu apprennes à le connaître. Maintenant, pour arriver à cette compréhension d'Azrat HaShem, pour arriver à comprendre Dieu, à savoir Dieu, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné deux moyens. Un moyen intellectuel, et encore une fois, un moyen corporel. C'est quoi ? C'est le sens. L'essence. C'est quoi l'essence ? C'est la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, tout ça. C'est la vie. Pour arriver à connaître Dieu, Dieu t'a donné la vie. Les Dark HaShem, c'est la vie que tu lui as donnée. C'est quoi la vie que Dieu lui a donnée ? C'est le monde terrestre que Dieu a créé, et le monde métaphysique que Dieu lui a créé. Ça, c'est Dark HaShem. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il attend de l'homme que tout au long de son existence, à partir du moment où tu viens dans ce monde-là, Akadosh Baruch Hu, il attend de nous, à travers tous les messages qu'il va nous envoyer, physique ou métaphysique, que tu utilises ton intellect, ou que tu utilises tes sens, pour le connaître, dans le but d'arriver au Hémet, d'arriver à cette vérité, d'arriver à Dieu. Maintenant, pour cela, Dieu, comme on l'a dit, a donné la vie. Et c'est quoi la vie ? Tu peux arriver à connaître Dieu à travers la vie que Dieu t'a donné, à travers le monde que Dieu l'a créé, à travers la matière. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde tellement extraordinaire, tellement beau, tellement grand, tellement fort. L'homme, il se doit d'apprendre de tout ce qui lui entoure. Il dit le Rav Dessler, pourquoi ? Parce qu'en réalité, la vie qu'Hashem t'a donnée, et tout ce que tu vas vivre dans ta vie, ce sont des chelouches Hachem, ce sont des messages d'Hachem. C'est-à-dire, si maintenant, par exemple, tu prends le TGV, et pour la première fois, tu passes devant un, comment on appelle ça ? Un barrage électrique. Tu n'as jamais vu que tu avais un barrage électrique. Tu n'as jamais vu que tu avais un barrage électrique. Ok ? Si toi, tu viens et tu passes dans un barrage électrique, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que tu apprennes du barrage électrique. Un juif se doit d'apprendre de tout ce qui l'entoure. Parce que tout ce qui t'entoure, a été confectionné pour toi, comme des messages d'Hachem. Pour que tu apprennes de ces choses-là, et que tu apprennes à cause d'être Dieu. Même dans la nature, on peut apprendre de tout. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un homme avec des sens. Pourquoi Akadosh Baruch Hu ne t'a pas créé comme une table ? C'est-à-dire que tu es une table, mais qui existe. La table, elle existe. Puisqu'elle est là. Ok ? Mais elle n'a pas de sens. Puisqu'elle n'a pas de Neshama. Elle n'a pas d'âme. Elle ne vit pas, la table. Elle existe, mais elle ne vit pas. Pourquoi Akadosh Baruch Hu ne t'a pas créé l'homme comme une table ? C'est-à-dire que tu existes sans vivre. Pourrait. Non, Akadosh Baruch Hu t'a créé avec des sens. Pourquoi Akadosh Baruch Hu t'a créé avec des sens ? Pourquoi ? Pour qu'on soit sensible. Sensible à quoi ? À ce qui est extérieur à nous. La table, elle ne ressent rien. La table, tu peux la faire plus qu'après, demain matin. Elle ne ressentira jamais rien. Elle ne te dirait jamais aïe ou merci. Jamais. Pourquoi ? Parce qu'elle ne sent pas. Parce qu'elle ne vit pas. Écoutez bien ce qu'on est en train de dire. La vie, c'est le sens. Sensoriel dans le sens. Sensoriel, bien sûr. C'est-à-dire que lorsqu'une personne a chémichement, elle est à l'hôpital, elle dit « Je ne sens plus mes membres. Les médecins, ils sont en train de courir. Parce que là, il y a un grave problème. On est en train de la perdre, à chémichement. » Pourquoi ? Parce que toute cette sensibilité, c'est la définition de la vie. Kaddosh Baruch Hu t'a créé avec des sens. Pour que tu les utilises. Il t'a donné la vue. Pour que tu apprennes ce que tu vois. Kaddosh Baruch Hu, il va envoyer à chacun d'entre nous, chacun, il va confectionner pour chacun d'entre nous, des choses que l'on va voir. Kaddosh Baruch Hu ne va pas me faire voir ce que vous voyez. Et ainsi de suite. Parce qu'à travers ce que Dieu, il attend que je voie, Kaddosh Baruch Hu, il veut que j'apprenne à le connaître. Écoutez bien ce qu'on dit. Pareil pour lui. Moi, je ne vais pas entendre des choses que je n'ai pas besoin d'entendre. Et tu ne vas pas entendre des choses que tu n'as pas besoin d'entendre. Chacun, Kaddosh Baruch Hu, va lui faire entendre les choses qu'il a besoin d'entendre. Et quand est-ce que tu vas entendre ? Est-ce que tu vas être sensible à ce que tu dois entendre ? Quand tu vas utiliser tes sens. Ce que tu vois, tu vas utiliser tes sens. Donc, Kaddosh Baruch Hu nous a donné les sens pour être sensibles. Parce qu'on ne peut pas acquérir la Torah. On ne peut pas rentrer dans la Torah si on n'est pas sensible. S'il n'y a pas cette sensibilité-là, cette sensation-là. La Torah, elle a deux propriétés, comme il dit le Rav Dessler. Il y a Chochmata Sechel, Chochmata Lev. Il y a l'intelligence intellectuelle et l'intelligence du cœur. Et l'un sans l'autre ne marche pas. Et si on reste avec une intelligence intellectuelle simplement de la Torah, sans l'intelligence du cœur, ça ne marche pas. Tu es comme une table dans la Torah. Tu existes dans la Torah, mais tu ne vis pas dans la Torah. Alors, il dit quelque chose d'extraordinaire, le Rav Dessler. C'est que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a donné dans la vie, matérielle et métaphysique, ce sont des moyens pour qu'on apprenne à le connaître. Plus que ça, tout ce qui va nous arriver dans la vie, ce sont des messages d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsque je dis tout ce qui va nous arriver dans la vie, je dis bien sûr des choses qui nous arriveront de manière extraordinaire. Parce qu'il ne faut pas entrer dans la panique ou dans la paranoïa. Le type qui fait tomber son bout de pain, il dit « Ah là là, ce n'est pas normal. » Ou le type qui s'est lassé, il n'arrive pas à les défaire parce qu'il a fait un nœud, il dit « Ah, ce n'est pas normal, je vais avoir des problèmes aujourd'hui. » Ça, c'est de la débilité, c'est de l'imbécivité. Non, non. On parle de choses extraordinaires. C'est quoi quelque chose qui est extraordinaire ? C'est des choses qui sortent de l'ordinaire. Tu viens te disputer avec ta femme, tu vas à l'arrêt de bus, et là, tu as un petit vieux que tu ne connais même pas. Il te regarde comme ça. Tu ne peux pas me regarder comme ça. Et tout n'aiguille, comment tu as à te faire un moussa ? Sur quoi ? Sur le couple. D'où il sort ? Je ne sais pas. Ça, c'est extraordinaire. Ça sort de l'ordinaire. Mais là, il faut être sensible. Il y a des gens qui leur ont vu des choses extraordinaires dans la vie. Par exemple, tu viens de te disputer avec ta femme. Tu viens de lui dire un mot méchant. Tu l'as vexé. Non, mais ça va, elle va oublier. J'y ai pas pensé. Tu l'as fait mal. Tu l'as fait mal. Elle est sensible. Kadaj Buru, il y a des sensibilités. Tant que tu es sensible, c'est que tu vis. Tant que tu es sensible, c'est que tu vis. Donc encore une fois, Kadaj Buru vient donner toutes ces choses-là en vérité pour que ce soit des messages. Ce sont des messages pour nous. Et en vérité, Kadaj Buru nous dit, on peut apprendre de tout. On doit apprendre de tout. Et tu dois apprendre de tout. Moi, une fois, pour l'anecdote, j'ai appris quelque chose d'extraordinaire du Parc Astérix. Ça veut dire comment c'est ? Parc Astérix, tu as appris un truc extraordinaire. Un Moussar Atsoum, un Moussar extraordinaire du Parc Astérix. Quel Moussar ? Écoutez bien. Alors, il y a un journaliste qui est en train d'interviewer le directeur, donc, le directeur de Parc Astérix. Il lui pose la question. Il lui dit, dites-moi, en premier, quelle est la chose qui vous fait le plus peur, le plus peur de votre parc ? Qu'est-ce qui ferait que les gens ne viennent pas à votre parc ? Voilà. C'est la question qu'il a posée. Alors, vous lui dites quoi, vous ? Alors, certains ont répondu, vous pouvez répondre, l'accident. S'il y a des accidents, les types vont avoir peur qu'ils ne vont pas revenir au parc. Je ne sais pas, moi, si... Les jeux, il n'y a pas de sensation. Ce n'est pas des jeux qui font peur. Ce n'est pas des jeux vieux. D'accord ? Non. Vous savez ce qu'il a répondu ? Il a dit, la première chose qui fait qu'un client ne revient pas, c'est quoi ? C'est la file d'attente. Si l'attente est trop longue au jeu, on perd les clients. Alors, le journaliste lui demande, alors comment vous faites ? Comment vous faites ? Par exemple, le parc, il peut contenir 2000 personnes. Quand on a 4000, comment vous faites ? 2000 personnes, c'est une heure de queue. 4000 personnes, deux heures de queue. Comment vous faites ? Il a répondu quelque chose d'extraordinaire. Il a dit... Vous savez, il a dit comme ça. Vous savez, dans le temps, il y a deux temps. Il y a le temps réel et le temps ressenti. Le temps réel, c'est les deux heures de queue que le type fait. Il est là, il fait deux heures de queue. Elle m'a la assente, c'est deux heures. Mais il y a le temps ressenti. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait ? La queue en elle-même, la file d'attente en elle-même, elle n'est pas droite comme ça et tu ne vois pas le bout. Non. C'est en serpentin comme ça, en serpent. Sauf que tu ne vois pas la fin. Tu as toujours l'impression que tu vas bientôt arriver. Plus que ça, à chaque 100 mètres, 50 mètres, je ne sais pas, il y a des télévisions comme ça, avec des images, des photos, des clips, où le type, il regarde. À un moment donné, il y a Stérix Obélix qui arrive, il chante, il danse, il y a des glaces, il y a des machins. En vérité, le type, il a fait deux heures de queue. Ça, c'est le temps réel. Mais le temps ressenti, c'est une heure et demie. Pourquoi ? Parce que tu l'as occupé entre-temps. Extraordinaire. Tu peux apprendre du paracé, Stérix Obélix. Il y a le temps réel, le temps ressenti. Dans la vie, c'est pareil. Lorsque tu es en train de faire des choses, tu as des obligations à faire. Par exemple, le type, il étudie le matin au Kolel. Il est au Kolel, il est en train d'étudier le matin la Torah. OK. Il commence à 9 heures. Si maintenant, 9 heures, il est arrivé, et tout d'un coup, il voit, il est une heure. Ce n'est pas possible. Je viens d'arriver, 4 heures sont passées. Moi, je sais que quand je vais au Kolel, et qu'à une heure, j'ai l'impression que ça fait deux minutes que je suis arrivé, je sais que j'ai étudié comme il faut. J'ai rempli mon temps, j'étais occupé. J'étais à fond dans le limoud. Mais si maintenant, après 9 heures, j'arrive à 9 heures, 9 heures et quart, j'ai déjà des sueurs, j'ai envie de me lever, j'ai envie de partir, genre... Le temps, il passe doucement. C'est que je ne suis pas occupé à la Torah. C'est vrai dans tout. Lorsque le temps, il passe vite, c'est que tu as occupé ton temps. Ça, c'est le temps ressenti. Tu as fait des choses. Mais lorsque le temps, il est long... Lorsque le temps, il est long... C'est que tu n'es pas occupé. Ou tu t'es mal occupé. Alors, le temps, il passe doucement. On peut apprendre de tout. J'ai appris du Parasté X. On peut apprendre de tout. Tout ce qu'Akadosh Baruch nous envoie, il dit, Rabdesler, ce sont des messages d'Hachem. Ce sont des messages d'Akadosh Baruch. Pour qu'on apprenne à le connaître. Et donc, comme on a dit, tous ces d'Hachem, la vie que Dieu a donné, la vie qu'Akadosh Baruch nous a octroyée, nous a octroyée, c'est quoi ? Ce sont le derech, le chemin, et donc les moyens par lesquels Akkadosh Baruch nous permet d'arriver à quoi ? Au Hémet, à la vérité, à Dieu lui-même. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit ? Qui est l'Echarim d'Ark et Hachem ? Les chemins de Dieu, ils sont droits. Les chemins de Dieu sont droits. Et c'est quoi le chemin d'Hachem ? C'est la vie que Dieu t'a donné. Terrestre, physique et métaphysique. Quand je dis, l'Echarim, ils sont droits. Ça veut dire quoi ils sont droits ? C'est-à-dire que, imagine maintenant une personne, elle vient, elle te dit, dis-moi, comment je fais pour aller au supermarché ? En toi, t'es dans la rue. Tout droit, c'est là, en face. Tout droit, tu te trompes pas ? Tout droit. Pas de tromper. Deuxième, il arrive, il dit, excuse-moi, supermarché Franprix. En face, tout droit, vas-y tout droit. Les deux, ils y vont. Bon, toi, t'étais sur le chemin pour y aller, tout d'un coup, tu vas à la caisse et tu rencontres le type qui était là-bas. Ah, merci beaucoup. Voilà, moi aussi, je suis venu acheter mes légumes. Puis, tu sors du Franprix et tu vois le type en sueur et tout. Il tue attrapé. Mais c'est où ? Mais c'est où Franprix ? Tu dis, ça va, je t'ai dit tout droit. Tu ne veux pas te tromper. Il dit, Rav Dessler, si je te dis que la vie qu'Akadosh Baruch Hu il a donnée, elle est droite. Donc, tu ne peux pas te tromper. Si tu vas tout droit, tu ne te tromperas pas. Qu'est-ce qui fait que, un, il arrive au Franprix, l'autre, non. C'est que l'autre, il a écouté ce que tu as, il est parti tout droit et il n'est parti ni à droite ni à gauche alors que l'autre, soit il est parti à droite, soit il est parti à gauche, soit il est parti dans l'autre sens. Il s'est trompé de sens. Il dit, Rav Dessler, qui est Charim d'Arkashem, est Charim, la vie, c'est Yasha, pour réussir dans la vie, pour se réaliser dans la vie, pour avoir la bracha dans la vie, pour avoir la bénédiction dans la vie, pour réussir dans tout ce qu'on entreprend dans la vie, réussir dans ton couple, réussir dans l'éducation de tes enfants, réussir dans ton travail, réussir, dans ton niveau spirituel, dans ta Torah, pour réussir dans la vie. La vie qu'Hashem nous a donnée, elle est droite, elle est claire. Ça complique. C'est comme si maintenant, on était au centre commercial. Tipi, il est au centre commercial. Vous savez, au centre commercial, il y a les escalators. Tipi, il est au rez-de-chaussée, il peut monter au premier. Il y a l'escalator, tu montes sur l'escalator. Alors qu'est-ce qu'ils font les gosses pour s'amuser ? Ils prennent l'escalator à l'envers, ils s'amusent à descendre. La vie, c'est comme un escalator. Si tu montes sur l'escalator, tu arrives à bon bord. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous ? Nous, on fait comme les gosses, comme les enfants. On va à contre-courant. Au lieu de monter, on descend. Et puis c'est fatigant, parce que l'escalator, il monte, et puis là, tu es là, et tu penses faire des efforts, et tu ne comprends pas, ça ne va pas, ça ne marche pas. Et je me donne, j'essaye, mais je n'arrive pas. Ah, bébé, mais qu'est-ce que t'attends de la vie si tu la prends à contre-sens ? Et charine d'Arkashem, la vie, elle est simple. Mais on se la complique. Kadosh Baruch nous a donné des chaussures sans lacets. Nous, vous savez ce qu'on fait ? Non seulement, on change de chaussures, on prend des chaussures à lacets, mais en plus, on fait huit nœuds dedans. Et tu fais huit nœuds, tu les as bloquées, après tu dis, ah, je n'arrive pas, ça ne marche pas. Dans mon couple, ça ne va pas. Mes enfants, ça ne va pas. Mon travail, ça ne va pas. Qui est charine d'Arkashem ? Alors, comment c'est possible ? Si la vie que Dieu il t'a donnée, elle est yeshara, c'est droit, c'est clair. Alors, pourquoi on se goûte ? Pourquoi on se perd ? Pourquoi on n'arrive pas ? Pourquoi on est soufflé ? Pourquoi ? Tzadikim il khoubam, il est écrit dans le verset. Les tzadikim vont utiliser, eux, la vie ? Il khoubam, pour se réaliser, pour devenir, pour être, pour jouer le rôle qui est déjoué dans ce monde-là. Ou pocheïm, il khoubam. Par contre, les pocheïm, c'est quoi les pocheïm ? Les fauteurs, ils vont trébucher sur cette route-là, sur ce chemin-là, sur ces chemins-là. Vous savez que dans la Torah, pour appeler un fauteur, il y a plusieurs termes. Rachah, c'est un fauteur. Choté, c'est un fauteur. Pocheïa, c'est un fauteur. Quelle différence ? Alors, un rachah, c'est un fauteur, mais qui faute des mésides. Il fait exprès de fauteurs. C'est-à-dire qu'il le fait pour énerver Dieu. Ça, c'est un rachah. Un khoté, donc quelqu'un qui faute. C'est quelqu'un qui faute par Yetzirah. C'est-à-dire que ce n'est pas un mauvais type, mais le Yetzirah l'a pris, il est tombé, il l'a eu, il regrette après. C'est quoi un pocheïa ? C'est quoi un pocheïa ? C'est aussi un fauteur, mais c'est quoi un pocheïa ? La Gemara, dans le Sret Baba Kama, c'est le Talmud, nous dit, Baba Métia, pardon, nous dit, donne un exemple, pour comprendre c'est quoi un pocheïa. Imagine maintenant, tu viens, et tu demandes à une tierce personne, une personne, de garder ta vache. D'accord ? La Gemara dit comme ça. Voilà, tiens, il y a l'enclos, je te donne la clé, tu fermes, tu gardes ma vache. Il faut qu'il appelait Chomère, c'est un gardien. Maintenant, le type, il prend la vache, il met dans l'oclome, il oublie de fermer la porte. Et la vache, elle est partie, on a perdu la vache. La Gemara, elle l'appelle pocheïa. Pocheïa. Ça veut dire quoi ? Pourquoi c'est un pocheïa ? Parce qu'en vérité, ce n'est pas un fauteur qui a fait exprès. Ce n'est pas un fauteur qui a fait parce que il te sert à l'apprécier. Non, parce qu'un pocheïa, c'est quelqu'un qui faute par erreur. C'est une erreur monumentale, mon pote. Non, je t'ai pris pour garder ma vache. Tu as oublié, tu as oublié le BABA. C'est comme si maintenant, tu es dans l'avion, tu vas atterrir à voici Air France. D'accord ? Le pilote, il a dit, voilà, attachez vos ceintures de sécurité, on a atterri à voici. Et puis, tu es là, tu attends, ok ? Et puis, l'irréparable, l'irréparable. L'avion, il touche le sol, boum ! Ah zut ! Le pilote, tu as oublié de sortir les roues. Maintenant, le type, 25 ans de vol, 45 000 heures de vol, trois aiglons ici, c'est l'aigle du ciel. Il a fait exprès. Non, c'était à refaire, il ne l'aurait pas refait. Mais il a fauté. C'est une faute. Faute professionnelle. Il a fauté. Il a commis une erreur. La faute, c'est quoi ? Il a fauté par erreur. Zut ! J'ai oublié les roues. Donc, c'est quoi un pochea dans la Torah ? C'est quelqu'un qui faute par erreur. Et là, écoutez bien. C'est quoi fauté par erreur dans la Torah ? Écoute, c'est ce qu'il y a de cela. Ou pochea, c'est quoi les pochea ? C'est quoi les pochea ? C'est quoi le fauteur ? C'est quoi le flotteur dans ce monde-là ? C'est quelqu'un qui faute par erreur dans ses choix. Voilà, c'est quoi un pochea ? C'est quelqu'un qui faute par erreur dans ses choix. C'est-à-dire que c'est la personne qui fait toujours les mauvais choix ou qui fait pas seulement les mauvais choix mais qui ne choisit pas parce que ça va de pair. On continue et on explique. Il dit, il dit, ça commence même pas, c'est impensable de donner une embûche devant la personne qui choisit. Est-ce que Dieu maintenant, il va te donner la vie ? Il va te mettre dans un monde, d'accord ? Et dans ce monde que Dieu, il te met, il dit, regarde, je t'ai dit tu viens dans un monde mais tu vas galérer. Je vais te mettre à chaque coin de rue une embûche. Ta femme, c'est une embûche. Ton fils, c'est une embûche. Ta belle-mère, oui, la belle-mère, c'est une embûche. non, je rigole. La belle-mère, c'est une embûche. Pour toi, tout est une embûche. Est-ce que tu peux penser Dieu comme ça ? C'est comme si maintenant, quand je bois, les abdiles, un père, le dimanche matin, il se réveille, il réveille tous ses gosses à 8h du matin, il dit, les enfants, les enfants, surprise, surprise. Les enfants, ils se lèvent, ils se douche, ils s'habillent. Surprise de papa, c'est extraordinaire. Tout le monde se douche, tout le monde se lève, il dit, allez, ce matin, vous avez les Toys R Us. Les enfants, ils sont comme des fous. Toys R Us, ouais, merci papa. Ils se lèvent tous les gosses. Et juste avant de rentrer à Toys R Us, le papillon prend tous les enfants. Et les enfants, deux minutes, écoutez-moi bien. Vous rentrez à Toys R Us, vous regardez, mais vous ne touchez à rien. Ce type, c'est un malade ce père. C'est un fou furieux. N'appel pas tes enfants à Toys R Us quand tu leur dis qu'ils ne peuvent pas toucher. Tu vas les tuer. Est-ce qu'on peut penser Dieu comme ça ? Et nous, on penserait Dieu comme ça. Dieu, il était mis dans un monde, il est charim d'arkahachem, dans un monde extraordinaire, il a verdure, où c'est beau, où il fait beau, où il fait... Kadosh Baruch, il te donnait un monde tellement beau, une vie tellement grande, et un potentiel tellement énorme, pour te dire, attends, je te mets tous ces moyens-là, mais attention mon gars, tu touches à rien. Tu regardes à la limite. Donc il dit, le rabdesler, c'est impossible de penser une seconde qu'Hachem, il t'a mis, dans ta vie, des embûches. Impossible. Kadosh Baruch, il ne te met jamais d'embûches. Mais je galère. Alors comment c'est possible ? Écoutez bien. Amir Chol, chez Babi Khira, ou Abchiha, chez la Bochère. Extraordinaire. En vérité, l'embûche que tu vas retrouver dans ta vie, c'est quoi ? C'est l'erreur que tu as commis dans tes choix. L'embûche que tu retrouveras dans ta vie, c'est l'erreur que tu as commis dans tes choix. Eh oui. Des fois on dit, bon, je choisis, mais c'est pas grave. Même si je me plante. Ah non, c'est un bébé. À chaque choix. Alors quel choix on parle ? Bien qu'expliquer ça. Quel choix on parle ? On parle de choix existentiels, bien sûr. C'est quoi un choix existentiel ? C'est un choix qui va déterminer mon existence. Qui va engendrer ce que je vivrai demain. On ne parle pas de choix. Tu te lèves le matin et tu te dis, attends, je ferai une omelette ou un oeuf à la coque. Même la vache marguerite en Normandie, quand elle broute son herbe, elle se pose la même question. De quel côté je vais aller ? Non, non, on ne parle pas de ces choix-là. Ce n'est pas un choix, c'est un réflexe. On parle de choix existentiels. D'héritable choix que je vais faire dans ma vie. Les choix que tu feras aujourd'hui, ce sont eux qui en joueront ton avenir. Ce que tu verras demain, tu le choisis aujourd'hui. Tout simplement. Voilà. C'est tout simple. C'est tout simple. Et donc en vérité, les embûches que tu trouveras sur ton chemin, ce sont en vérité les mauvais choix que tu as pu faire dans ta vie. Mais les embûches, peut-être que tu ne les vaux pas tout de suite, mais dans dix ans ! Dans dix ans. Dans dix ans. Mais attends, quel rapport ? Ah oui. Ah oui. Tu t'étais préparé cette embûche il y a dix ans mon pote. Je connais un garçon. Vraie histoire, ce n'est pas un marre à compter, je connais. Je connais un garçon. Bonne famille. Bonne famille. Et bon, il est parti faire ses études dans une université en Israël. OK ? Et donc, l'université en Israël, il y a beaucoup de khutnikim, de gens qui viennent de l'extérieur. Et il est tombé fou amoureux d'une Brésilienne. Une vraie Brésilienne. Parce qu'il y a des fécotes, mais c'est une vraie Brésilienne. Et donc, bon, il n'y a pas de problème. On peut se marrer avec une Brésilienne, d'Argentine, d'où tu veux. Mais le problème, c'est que c'est une vraie Brésilienne dans le sens où très olé olé à Chémichemore. Décolleté. C'était, voilà, la fille facile, la Chémichemore. Tu vois, la fille, tu comprends ce qu'elle est. Ben, c'est pas... Bon, une famille bien, une famille de... Faux amoureux d'elle. Il a présenté à ses parents, à sa famille et tout. Ils sont devenus fous, ses parents. Moi-même, je l'ai vu. Je me dis, ah, bébé, pourquoi tu rentres dans ça ? Pourquoi tu rentres dans ça ? Pourquoi tu rentres dans les problèmes ? Pourquoi tu rentres dans les problèmes ? Tu vois, tu vois comment elle est. encore une fois, c'est pas que si on le conjuge par rapport à l'extérieur, tu vois, le comportement de la fille, tu vois, on passe la basse classe, la facilité. Bon, c'est... D'accord, on va pas faire ici un topo de ce que c'était. D'accord, c'était clair. Sa mère est venue folle, son père est devenu fou, il ne te marie pas avec... Il ne voulait pas se marier avec elle. Il a voulu savoir, mais c'est elle. Il est tombé amoureux de ses midotes. Ses midotes extérieures n'ont pas intérieure, malheureusement. Et il s'est marié avec elle. Malheureusement, deux, trois ans après, je ne me rappelle plus exactement, deux ans et demi après de mariage, c'est le divorce. Et puis, il dit, ouais, Dieu, il ne m'aime pas, voilà, je divorce, c'est un gosse, comment, pourquoi ? Ah, Bibi, mais c'était ton choix. Donc maintenant, le divorce que tu te manges, tu te l'es créé il y a deux ans et demi. Ah ouais, mais tu ne voulais pas écouter. Tu passes plus intelligent que les autres. Et la main ? Tu as été pochéable et priratera. Tu as été un fauteur dans ton choix. L'erreur que tu as commis dans ton choix, c'est ce qui t'a amené à l'embûche deux ans et demi plus tard. Il dit, il dit, qu'il s'appelle l'homme. L'homme qui a un corps, qui a une force extraordinaire. À tel point qu'Akkadosh Baruch, lorsqu'il a créé l'homme, c'est écrit dans les versets, B'Tselem Elohim Barahoto. Akkadosh Baruch, il a créé l'homme, B'Tselem Elohim. Avec cette image de Elohim. Mais Dieu, il n'a pas de corps, il n'a pas d'image Hachem. Il dit, c'est quoi B'Tselem Elohim ? Dieu, il a plusieurs noms. Ce ne sont pas des noms qui le définissent, ce sont des noms qui nous permettent de comprendre comment Akkadosh Baruch se conduit à un moment donné. Donc Elohim, c'est quoi ? C'est quoi le nom Elohim ? B'Tselem Elohim, il est écrit au début, la création du monde, Dieu a créé le monde, donc avec le monde Elohim. B'Tselem Elohim, c'est quoi Elohim ? C'est quoi Elohim ? C'est la force et le pouvoir de créer. T'as kiff, la force. B'Tselem Elohim, Barahoto, lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit que Dieu a créé l'homme à l'image d'Elohim. C'est qu'il a donné cette force d'Elohim, cette force d'Elohim en nous. L'homme, il a la capacité, la possibilité de créer, de créer. On crée par la pensée, on crée par la parole, on crée par les actes. On a chacun de nous un potentiel énorme. Mais ce potentiel qui est en vérité quoi ? Ma volonté. Et ma volonté qui vient d'où, il dirait le laisser, de ma Neshama. Parce qu'il dirait le laisser que la source des volontés de l'homme, c'est sa Neshama, c'est son âme. D'accord ? Elle est au départ en moi, en potentiel. Maintenant, qu'est-ce qui va me permettre de passer du potentiel au réel ? qui s'appelle se réaliser, c'est les choix. C'est-à-dire que le passage de cette volonté intérieure à cette volonté extérieure, donc à cette réalité intérieure à ma réalité extérieure, le passage obligatoire, le péage, je sais quoi, c'est mes choix. Le choix, c'est ce qui va me permettre de quoi ? De dévoiler ma volonté. Donc de me réaliser. Il y a un philosophe, je vais beaucoup au poker, il s'appelait Descartes, qui disait je pense donc je suis. C'est vrai et ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de vrai dans ce qu'il dit, mais ce n'est pas tout à fait vrai. La Torah, elle te dit autre chose. Je choisis donc je suis. Plus tu choisis, plus tu es. Parce que plus tu choisis, plus tu dévoiles ta volonté. Et la volonté, c'est ce que tu es. Et ce que tu es, c'est un Neshama. Donc à partir du moment où tu choisis, tu dévoiles ta volonté, donc tu dévoiles ton moi intérieur, donc tu te réalises à l'extérieur. Ça ne va pas l'exister, ça va l'être. Je deviens, je me réalise, je suis, et je fais. Et je fais. Donc si on a compris ce principe super important, donc en vérité, qui est Charim d'Arké Hachem ? Les voies d'Arké Hachem, elles sont droites. Les chemins d'Hachem, elles sont droites. Et c'est quoi on a dit d'Arké Hachem ? C'est quoi les chemins d'Hachem ? C'est la vie que Dieu t'a donné. Mais il y en a plusieurs parce qu'on n'a pas tous la même vie. Toi, tu es né à Paris. L'autre, il est à Marseille. L'autre, il est en Inde. L'autre, il est en Argentine. L'autre, il est à Sarcelle. L'autre, il est en Israël. Qui est Charim d'Arké Hachem ? Pierre, il est Charim. Il y a plusieurs d'Arké Hachem. Il y a plusieurs vies. On n'a pas la même vie. Et chaque vie, elle est unique. Et c'est pour ça que pour chaque vie unique, Akadosh Baruch, il va te concocter. Il va te concocter pour toi. Pour toi. Des messages. tout au long de ton existence que tu vas devoir et que tu auras l'obligation de capter avec tes sens. Avec tes sens, tu as vu ton oreille, de lui, et avec ton intellect pour y réfléchir. Pourquoi la date est Achem ? Pour connaître Dieu. Et c'est quoi en vérité connaître Dieu ? Connaître Dieu, c'est arriver à savoir et à comprendre ce qu'Achem il attend de moi. C'est comme mon tafkine. Pourquoi je suis venu sur Terre ? Pourquoi j'ai Emmanuel et la vie ? Pour cela maintenant, tu t'explores. Le plus grand explorateur, ce n'est pas Indiana Jones. C'est toi. Akadosh Baruch, tu as créé un monde et tu vas devoir explorer ce monde-là. Le seul moyen qu'on a pour explorer notre monde et donc savoir ce qu'on veut en vérité, c'est quoi ? C'est les choix. Les choix qu'on va faire. Parce que les choix que tu vas faire aujourd'hui vont forcément engendrer demain. Et tout ce que tu vivras après sont simplement des conséquences de tes choix. Regardez, des fois avec un petit choix, un petit choix, tu fais un choix, regarde tout ce que ça va pouvoir engendrer. Une jeune fille par exemple, elle sera dans un séminaire et maintenant elle est dans un séminaire, cette jeune fille, elle se dit alors, je fais quoi de ma vie ? Est-ce que je vais épouser quelqu'un qui tue toute la journée ? Quelqu'un qui ne tue pas toute la journée ? Dans les deux cas, tu seras une fille extraordinaire. Dans les deux cas, tu vas te réaliser. Mais tes choix ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que ta vie ne sera pas la même après. Pareil, dans tous les choix que je ferai aujourd'hui. Sache que le choix que je ferai aujourd'hui va déterminer ce que je ferai demain. Si maintenant, on te propose une place, ok ? On dit voilà, je vous propose une place à Saint-Tropez, ok ? Tu vas vendre, tu vas vendre, comment on appelle ça, des tubes de bronzage, anti-bronzage. C'est une nouvelle marque, 5 000 euros par mois. Tu vaux ou pas ? Il faut déménager là-bas de pavé, déménager d'un endroit où il y avait Thora, tu étais protégé. Bon écoute, 5 000 euros par mois, je fais ça qu'un an, je mets un peu de côté, pourquoi pas ? Tu te montres la tête, après je pourrais aller en Israël, je fais la LIA, ce sera plus facile, ce sera plus simple. Ouais, tu as choisi. Va Saint-Tropez avec ta famille. Crêpe de bronzage, une fois il y a une fille qui vient, une femme, écoutez, je peux mettre dans le dos peut-être, non je ne peux pas, première fois tu dis non, deuxième fois tu dis non, troisième fois tu dis oui. Et tes enfants, ils vont à l'école, et toi qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu fais ? Et puis après, tu vas dire, mon fils il est parti en cacahuètes, alors ma fille elle est avec un arabe, qu'est-ce que tu fais mon vieux ? Essaye de voir, qu'est-ce qui a amené, cette conséquence-là. Très souvent, on va se rendre compte que ce sont les choix qu'on a fait au préalable. Les choix qu'on a fait et l'erreur que j'ai fait dans mes choix. La pchia, pachata, tu as fauté par erreur dans tes choix. Les conséquences, elles peuvent être graves. La Torah, elle te dit, je choisis donc je suis. Plus tu vas choisir, plus tu vas être. Et plus tu vas apprendre à choisir, plus tu feras chaque fois les bons choix. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est qu'un jour où il attendait une chose. qui est, les chemins d'Hachem. Les chemins d'Hachem, la vie que Dieu est étonnée, elle est claire. C'est clair. Le vrai, il est clair. Le bon, il est clair. La bracha, elle est claire. La Torah, vous savez par quoi ? Quelles lettres, elle commence ? Bereshit, le midrash, le midrash nous dit que toutes les lettres de la Torah sont venues chez Hachem. Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie. Commence, commence ta Torah par moi. Commence ta Torah par moi. Kadosh Baruch Hu, il a dit au, au guimel, non, pas par toi, ni par toi, ni par toi. Le aleph, il dit à Kadosh Baruch Hu, moi la première, pourquoi ? Il dit, non, toi, je t'ai réservé à Nochi, Hachem L'Okecha, dans la serre de tes libres autres. Les yus commandements, je commencerai par toi. Tu l'as commencé par là, être bête. Pourquoi tu l'as commencé par là, être bête ? Bête, c'est beracha. La bracha, c'est le bête. Pour nous apprendre, à chacun d'entre nous, que le monde que j'ai créé, il te dit à Kadosh Baruch Hu, le monde que j'ai créé, c'est ton monde que je t'ai créé, à toi personnellement. Il est mevorach, il est béni. Il est béni. En vérité, on sait tout ce qu'il faut faire pour que notre couple, ça marche. On sait tout ce qu'il faut faire. Sois plus gentil, sois tendre, sois à l'écoute de ta femme. Fais-lui des cadeaux, bien sûr, garde ta femme. Ne mens pas, sois honnête, sois fidèle. Ça marche. Pareil, la femme avec son mari. Producation de tes enfants, bien sûr. Sois présent, investis-toi pour tes enfants. Sois à l'écoute de tes enfants, t'en as beaucoup d'amour. Ça marche. Tends ton travail, viens à l'heure, fais consensueux, prends les initiatives, il va t'augmenter. Les charimes d'Arkashem, la vie que Dieu nous a donnée, elle est claire. La vie, elle est claire. Mais on se la complique. On prend l'escalator à contresens et on est fatigué. Et on est fatigué, on est crevé. On fait des mauvais choix parce qu'en vérité, on ne choisit pas. Parce qu'un mauvais choix, ce n'est jamais un choix. Pourquoi ? Parce que si c'était tellement clair, c'était tellement clair pour nous que le bon, le vrai, l'essentiel, la vie qui va me permettre de me réaliser BMI, de faire des grandes choses, c'était clair. Mais je ne choisirai jamais la mort, la lourdeur, la rastre, ou jamais. Donc en vérité, ce n'est pas un choix. C'est comme si maintenant, on allait se promener tous ensemble là, sur le Golan, dans les montagnes, dans les Alpes. Tout d'un coup, on arrive devant un ravin et puis je vous dis tous, allez, on y va, on continue. Qu'est-ce qu'il me dit ? Personne. Pourquoi personne ? Je me suis dit, vous voyez un ravin, il est fou celui-là, vas-y tout seul mon gars. Vas-y tout seul, on te suivra après. Pourquoi ? Parce que tu vois le ravin. Il dit, Raph Dessler, c'est exactement ça. Parce que tu vois le ravin. Mais lorsque tu ne vois pas que c'est un ravin, tu penses que tu as le choix. La femme de ton voisin, c'est un ravin. Si tu ne vois pas que c'est un ravin, tu tombes dedans. Le Malabar, là, chewing-gum, pas cachère, c'est un ravin. Et si tu ne vois pas que c'est un ravin, tu tombes dedans. T'as du phoning et vendre des choses qui n'existent pas, ça s'appelle voler en français. Ça va, c'est vrai, mais bon, après, j'aide beaucoup de yeshiva avec ça. Puis j'aide des pauvres et puis je fais des dons à la synagogue, j'aide des kohlelims, j'aide des femmes. Tu t'es pris pour un robin des bois, toi, ou quoi ? Puis quand tu percheries dans les films, c'est robin des bois. Voler les riches pour donner aux pauvres. Mais où c'est permis ? Bon, toi, tu ne voles même pas les riches, toi, tu voles même les pauvres. Mais ce n'est pas grave. Mais où c'est écrit, ça, que tu auras voler les riches pour donner aux pauvres ? Où c'est écrit ? Nulle part. Donc en vérité, si pour toi, c'était clair que c'était du vol, tu ne volerais pas. Quand tu ne volerais pas ton frère, pour l'instant. Parce que le vol, il y a un vol. Donc c'est ça le problème. Le problème, il est que on croit qu'on a le choix dans le mal. On croit que lorsqu'on est dans le mal, on a choisi le mal. Non, tu n'as pas choisi. Parce qu'il dit, le Rambam, la volonté véritable d'un juif, c'est faire volonté d'Hachem. C'est faire volonté d'Hachem. Pourquoi ? Parce qu'il fait d'un corps, il fait d'une âme. L'âme, c'est quoi ? C'est une parcelle divine. C'est Dieu lui-même. Donc si maintenant, il dit, que ma volonté, la source de ma volonté, c'est Menechama, et que Menechama, c'est Dieu lui-même. Donc en vérité, ma volonté, c'est ce que Dieu veut. Donc tu ne veux pas vouloir quelque chose de mauvais puisque Dieu ne veut que du bon. Ah oui. Donc en vérité, qu'est-ce que tu fais toi lorsque tu veux du mal ? En vérité, tu ne veux pas ta envie parce que ce n'est pas vouloir. Tu as envie, parce que l'envie, ça s'appelle du corps, ça s'appelle des désirs, ça s'appelle des plaisirs, les pulsions. Tu as la pulsion vers le mal. Tu prends ce flux de vie que Dieu t'a donné qui s'appelle la Menechama, qui s'appelle l'âme. Et qu'est-ce que tu fais ? Tu le voles. Et tu fais bifurquer cette volonté de vie qui est normalement pour te réaliser. Il y a le Choubam pour marcher dans la vie, pour se réaliser, pour devenir, pour être. Et là, tu le voles pour voler, pour mentir, pour être infidèle, pour être malhonnête, pour recevoir tes pulsions, tes passions. Et tu crois que tu choisis. Tu ne choisis pas. Tu voles. Tu es dans le mon choix. Et le seul moyen, en vérité, le seul moyen de se libérer de ces pulsions, de se libérer de ces mauvais choix, de se libérer de toujours ces erreurs qu'on peut faire après desquelles on se plaint. Ça ne marche pas. Je n'arrive pas. Pourquoi ? Regarde. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Le seul moyen de se libérer, c'est de choisir Behemet. Tu n'as de personne qui est libre que celui qui étudie la Torah, qui s'occupe de la Torah. Pourquoi ? Parce que la Torah, elle va te donner une nouvelle dimension de toi. La Torah, elle va te donner une nouvelle vision de toi. Et quelle vision ? Une vision juste de toi-même. Et donc, à partir du moment où tu auras une vision juste de toi-même, tu vas arriver aussi à juger de manière juste ce qu'il y a à l'extérieur de toi. Et donc, la Torah va te remettre les valeurs. Elle va te remettre les priorités. La Torah, elle va te mettre la vérité. Elle va te remettre sur cette yachroute, sur cette droiture qui est en vérité innée. Innée. Cette droiture, elle est innée chez tout le monde. Même chez les oumots à l'âme. Même chez les nations du monde, cette droiture, elle était innée. Vous allez à Paris, parce que je viens de Paris, ça racèle. Dans les vieilles écoles qui existent encore en France, mais les vieux bâtiments d'écoles françaises, il y a encore écrit école de filles, école de garçons. C'est encore écrit. C'est mélangé. École de filles, école de garçons. Pourquoi ? Il y a 70 ans quand les parents de 60 ans sont venus de Tunisie ou du Maroc ou d'Algérie. C'est filles à part et garçons à part à l'école. Pourquoi ? Parce qu'il y avait cette yachroute, il y avait cette cette droiture d'esprit naturelle que si tu mets un gosse de 15 ans avec une fille de 15 ans dans la classe, ils sont rentrés à 2, ils sortent à 3. C'est clair. C'est la yachroute. Même chez les goïms, il y a des lois qui protègent le couple contre l'infidélité. Même chez les goïms, même dans les nations, c'est comme ça. Il y a une yachroute. Je ne dis pas goïms dans le sens péjoratif du terme, je parle des nations. Parce que ce n'est pas péjoratif goïms. Même ça, il faut le savoir. Goïs, c'est un peuple, c'est tout. Nous, on est appelé goï kadosh, le peuple juif. Ok ? Donc, en vérité, yachrime d'arkeh HaShem. C'est yachr, c'est clair. Il n'y a même pas de safek. Il n'y a même pas de doute sur ça. Alors, c'est ça. On a passé les fêtes de Rosh Hashanah. On a passé les fêtes de Kippur. On a passé Soukot. On arrive à Oshanah Rabah. Où là, c'est scellé. L'année est scellée pour nous. A Kadosh, bohu, il scelle l'année. Dans la chassidoute, c'est jusqu'à Hanouk, c'est scellé maintenant. À quoi il faut revenir ? Avec quelles nouvelles ? Année, on va commencer. C'est quoi ? Avec le choix. Je redeviens maître de mon existence. Je redeviens maître de ma volonté. Parce que je choisis, donc je suis. Plus je vais choisir, plus je vais être. Plus je vais choisir, plus je vais apprendre à choisir. Plus je vais apprendre à choisir, moins je ferai d'erreur. Moins je ferai d'erreur, plus je prendrai l'escalator. Dans le bon sens. Pour monter, et pas pour descendre. Plus je vais avoir la bracha, la bénédiction dans ma vie. Plus je vais réussir dans mon couple. Plus je vais réussir dans tout ce que j'entreprendrai. Plus je choisis, plus je suis. Alors, Bézrat Hachem, je nous souhaite et je vous souhaite, à chacun d'entre nous, Bézrat Hachem, qu'on revienne à nous-mêmes. Revenir à soi, c'est revenir à sa neshama. Sa neshama, c'est sa volonté. Savoir ce qu'on veut vraiment. En fonction de cette volonté profonde et véritable qui est la nôtre. Alors, faire à chaque fois, Bézrat Hachem, les bons choix. Au revoir.